bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vous présente une recette de pain turc c'est un pain feuilleté alors on n'utilise pas de levure ni de levure boulangère ni de levure fraîche seulement de la levure chimique la levure qu'on utilise pour les gâteaux donc c'est vraiment super simple avec des ingrédients basiques qu'on a tous à la maison et vous obtenez un résultat mais vraiment extrêmement magnifique un feuilletage exceptionnel vraiment je ne veux pas abuser mais vraiment j'insiste sur le fait que vous devez tester cette recette vous ne serez vraiment pas déçu je vous le garantis donc si vous le souhaitez on peut passer à notre recette pour commencer on va commencer par faire notre pâte pour cela il nous faudra 600 millilitres de lait tiède donc ni trop chaud ni froid donc tiède je le verse dans la cuve de mon robot donc cette fois ci j'ai voulu faire la pâte au robot mais vous elle est très bien faisable à la main aussi ensuite j'ai 125 g de yaourt nature donc un pot de yaourt nature si vous n'avez pas de yaourt nature vous pouvez très bien utiliser de la crème fraîche aussi ensuite j'ai une cuillère à café de sel et comme je l'ai dit en début de vidéo j'ai mon sachet de levure chimique donc si vous respectez bien les quantités que je vous ai donné il vous faudra 1 kg de farine donc je verse ma farine directement dans ma cuve et je vais pétrir le tout environ cinq minutes donc il faut obtenir une pâte qui est quand même assez collante et elle doit coller aux doigts et il faut la pétrir jusqu'à ce qu'elle soit assez élastique comme il n'y a pas de levure à l'intérieur il faut bien la pétrir donc moi au robot je les pétris cinq minutes et je n'ai pas rajouté de farine donc respectez bien les mesures que je vous ai donné de toute façon je vais mettre la liste d'ingrédients en barre d'infos si vous respectez les recommandations que je vais vous montrer et les quantités précises vous obtiendrez le même résultat donc et c'est super simple à faire vraiment jasser sur le fait que vous devez le tester d'une part pour son goût qui est exceptionnel et d'une autre part pas pour sa facilité voilà donc la texture de la pâte est comme ceci donc comme j'ai dit elle est très élastique mais elle doit coller aux doigts là je vous montre de plus près la texture comme vous voyez c'est une pâte qui est assez souple mais collante donc surtout ne rajoutez pas plus de farine un kilo de farine c'est suffisant donc là sans attendre comme c'est une pâte qui est sans levure elle nécessite pas de repos au début donc je farine bien mon plan de travail donc pensez à bien fariner car au début c'est une pâte qui est quand même assez collante donc après avoir bien fariné je farine aussi un torchon propre que j'ai mis de côté car on va former des petites boucles de pâte et on va les disposer sur le torchon donc bien fariner aussi le torchon pas que la pâte ne colle une fois que j'ai ma pâte je la je la ramasse brièvement avec de la farine car à ce stade elle est beaucoup trop collante je ne pourrais pas former mes boules donc je la ramasse comme je peux voilà avec un petit peu de farine voilà et là je vais la former en une grosse boule pour la diviser ensuite en huit petites boules de pâte sachant que pour un pain on aura besoin de quatre boules donc c'est pour ça qu'au total j'en fais huit je vais obtenir deux pains donc là à partir de maintenant j'enlève l'excédent de farine et je divise ma pâte en huit parts malgré qu'il n'y a pas de levure c'est une pâte qui est très souple vraiment magnifique d'habitude les pâtes sans levure mais elles sont un peu opaques elles sont pas de cette texture quoi mais là c'est une pâte vraiment magique et c'est vraiment super bon le résultat final il est bluffant d'ailleurs j'ai hâte de lire vos commentaires concernant cette recette voilà donc là je forme mes boules comme ceci et je les dispose sur mon torchon que j'ai fariné préalablement je fais pareil avec les autres pâtes et je vais recouvrir d'un autre torchon propre pour pas que la surface ne sèche donc je vais laisser reposer 15 minutes sur le torchon pas plus 15 minutes c'est suffisant donc bien veiller à les recouvrir pour pas que pour pas que la surface ne sèche donc là je peux au bout de 15 minutes je peux commencer à faire notre pain en fait voilà donc je prends ma première boule je l'étale au rouleau de pâtisserie comme c'est une pâte très élastique elle est maniable facilement et elle s'étale d'une rapidité comme vous le voyez vraiment super simple elle ne demande pas d'effort je l'aplatis bien finement donc beaucoup plus fin qu'une pâte à pizza par exemple comme vous le voyez donc ça se remarque je l'ai je la mets directement sur un papier sulfurisé vous allez mieux comprendre par la suite pourquoi donc là j'ai fait fondre 150 g de beurre avec 50 millilitres d'huile j'étale sur toute la surface comme ceci donc il faut bien badigeonner de beurre sur toute la surface et je fais pareil avec mes trois autres boules donc comme j'ai dit pour un pain il nous faudra une quatre boules de pâte donc c'est pour ça qu'on en a huit vu qu'on va faire deux pains donc entre les trois couches je mets bien du beurre je n'en mets pas sur la dernière couche donc sur la quatrième pâte on ne met pas de beurre comme ceci j'ai fait en accéléré pour pas que ça soit ennuyant mais j'espère que vous comprenez bien franchement si vous regardez bien les étapes ce n'est vraiment pas compliqué au contraire c'est une recette très simple qui ne demande vraiment pas beaucoup de technique donc regardez bien la vidéo et vous allez comprendre par vous même c'est vraiment pas compliqué donc là j'ai mis la quatrième couche je laisse reposer le temps que je fais mes autres mes quatre autres boules de pâte donc environ 10 minutes à peine donc voilà au bout de dix minutes je transvase grâce à l'aide du papier sulfurisé sur mon plan de travail donc laissez quand même reposer au moins cinq dix minutes et malgré qu'il n'y a pas de levure vous voyez la pâte elle s'est vraiment assouplie elle est vraiment très facile à manier quoi donc là je l'étale légèrement au doigt ensuite je prends mon rouleau de pâtisserie et je n'utilise plus de farine à ce stade donc on ne farine pas en dessous surtout pas donc on l'étale ensuite je vais l'étirer avec mes doigts aussi comme c'est une pâte très élastique elle prend elle s'étire vraiment facilement donc plus vous allez l'étirer plus vous aurez un feuilletage très joli très fin de toute façon vous allez voir en pleine vidéo c'est un feuilletage vraiment exceptionnel voilà donc je l'étale bien n'hésitez pas à l'étale à l'étirer avec vos doigts aussi donc là à ce stade une fois que j'ai fini d'étirer je badigeonne d'huile donc vraiment partout sur toute la surface je l'admets c'est pas une recette diététique non mais c'est croyez moi que c'est ce beurre qui fait toute la différence dans ce pain ça apporte un goût excellent donc là je vais commencer à former un rouleau donc vraiment très serré donc pas à la va vite et là regardez bien le mouvement que je fais j'étire ma pâte avant de l'enrouler donc c'est ça va nous permettre d'avoir un feuilletage vraiment très fin bien étirer avant de l'enrouler vous avez juste à regarder en fait c'est vraiment simple voilà bien l'étirer jusqu'au bout et là comme c'est un gros boudin je l'étire aussi en longueur légèrement pour l'affiner un petit peu voilà et là maintenant on va former un escargot donc on l'enroule sur lui même et je la mets directement sur du papier sulfurisé car après on ne va plus là on va plus l'enlever du papier sulfurisé en fait on va l'envoyer en cuisson avec ce papier sulfurisé donc je la recouvre donc j'ai mis un film étirable en dessous en dessous de mon torchon ça va accélérer le temps de pose mais malgré ça j'ai quand même mais c'est une heure de repos donc laissez bien poser une heure de cette façon à température ambiante le beurre sera bien imprégné dans toute la pâte donc vraiment respecter bien ce temps de pose et là je commence à l'aplatir avec mes doigts au début donc à ce stade on n'utilise toujours pas de farine je l'aplatit ensuite je m'aide du rouleau de pâtisserie un petit peu également et on va l'étaler sur à peu près la taille du papier sulfurisé donc vraiment pas très finement un 2 cm d'épaisseur c'est suffisant voilà donc là à ce stade c'est bon je la remets sûrement sur ma plaque de cuisson et je vais casser un oeuf directement dessus donc voilà je le fouette légèrement à la fourchette vous pouvez très bien le battre avant mais franchement c'est pas nécessaire hop on l'étale vite fait donc un oeuf pour chaque pain ça c'est très important aussi j'ai préchauffé mon four à 200 degrés et là je vais piquer ma pâte à l'aide d'une fourchette car je ne veux pas qu'elle gonfle beaucoup comme c'est une pâte feuilletée elle va énormément gonfler si vous ne piquez pas voilà donc là je l'enfourne à 200 degrés entre 15 et 25 minutes donc tout dépendra de votre four il faut que vous obtenez un joli une jolie dorure autant sur le dessus que sur le dessus donc n'hésitez pas à vérifier à l'aide d'une fourchette comme je vais le faire maintenant pour vous montrer donc il faut que ça soit bien doré voilà donc vous regardez bien en dessous aussi si c'est bien doré donc là j'ai sorti mon pain il est super feuilleté mais vraiment donc j'ai laissé reposer environ 15 minutes alors ça se déguste tiède voire chaud si vous arrivez à manger chaud c'est vraiment d'une souplesse d'un feuilletage mais vraiment magnifique je vais vous montrer de plus près regardez moi ce feuilletage il est vraiment magnifique alors ça se déguste avec du fromage ce que vous voulez en fait mais moi je l'aime bien même nature quoi tellement il est bon on sent bien le goût du beurre il est vraiment délicieux donc là je vais vous montrer de plus près et dites moi en commentaire ce que vous aurez pensé de cette recette j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires et j'insiste beaucoup sur le fait que vous devez tester cette recette vous ne serez absolument pas déçus regardez moi ce feuilletage regardez moi la finesse des couches limite c'est presque transparent quoi entre les couches vraiment magnifique donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait ainsi qu'à activer la petite cloche comme ça vous serez averti par une notification dès que je publie une nouvelle vidéo voilà donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette bye bye 1